On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. A partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider pour la lecture. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 22. Le 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 22. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion du sang de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion du sang de Christ? Et le pain que nous rempons n'est-elle pas communion du sang de Christ? The cup of blessing which we bless, is it not a communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not a communion of the body of Christ? Seeing that we who are many are one bread, one body, for we all partake of the one bread. Behold Israel after the flesh, have not they that eat the sacrifices communion with the altar? What do I say then? What do I say then, that a thing sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything? And I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I would not that ye should have communion with demons. Vous ne pouvez pas voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and of the table of demons. Amen. Alors, on va partager suite à une question qui a été posée à la nuit de prière. Donc, on va partager sur la table du Seigneur. Alors, Paul est en train de répondre à une question que les Corinthiens lui avaient posée. Et il va parler de plusieurs... En fait, il va répondre à plusieurs questions. Et les réponses de Paul... constituent la base de la doctrine chrétienne. Donc, ça veut dire que si on veut comprendre la doctrine chrétienne aujourd'hui, on doit lire les Épitres de Paul. Malheureusement, comme vous le savez, la religion a faussé les choses. Et on a besoin de pouvoir mettre, jeter nos regards sur la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Vous savez, souvent, on entend les discours des chrétiens qui disent... « Ah, moi, je pense qu'on doit faire les choses comme ça. » « Moi, je sens qu'on doit faire les choses comme ça. » Mais on doit laisser la Bible parler. Et faire les choses selon la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse 22, Dieu dit à Jean que si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, Dieu va le frapper des fléaux décrits dans le livre. Dieu va le frapper. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu va retrancher sa part de l'arbre de vie. Donc, c'est important que lorsque nous méditons la parole de Dieu, que nous puissions nous limiter à ce que la parole de Dieu dit. On ne doit rien ajouter ni rien enlever. Alors, dans ce passage, Paul parle de deux tables. La première table, c'est la table du Seigneur. La deuxième table, c'est la table des démons. Il y a des gens qui pensent que le diable n'existe pas. On verra prochainement, on va voir la table des démons. Si Dieu le permet. Donc, c'est quoi la table du Seigneur? Alors, quand nous lisons ce passage, Paul dit que ceux qui participent à la table du Seigneur sont en communion avec le Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont un. Et ceux qui participent à la table des démons sont en communion aussi avec le démon. On ne parle pas de trois tables ici. Donc, si tu n'es pas en communion avec Dieu, directement ou indirectement, tu es en communion avec le démon. Les gens pensent que pour être en communion avec le démon, il faut être sorcier, satanisme. Pas forcément. Parce que tu peux être là, aussitôt que tu es sans Jésus, tu es en communion avec les démons. Tu peux dire, moi je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas meurtrier, je n'ai jamais tué les gens. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un menteur. Mais quand tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es en communion avec les démons. Parce qu'il existe le ciel et l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas un juste milieu. Tu ne peux pas dire, moi je ne suis ni avec Jésus, ni avec le diable. Le simple fait de dire que je ne suis pas avec Jésus, tu es avec les démons. Il y a la lumière et les ténèbres. La vie et la mort. Le ciel et l'enfer. La table du Seigneur est la table des démons. Donc, être en communion avec Dieu, c'est manger à la table du Seigneur. Alors, ça veut dire quoi concrètement la table du Seigneur? Premièrement, nous allons voir l'aspect spirituel. On va lire dans 1 Jean chapitre 2. On parle de la table du Seigneur. We're speaking about the table of the Lord. 1 Jean chapitre 1. The first book of John chapter 1. Verset 3. Verse 3. 1 Jean 1 à partir du verset 3. First book of John chapter 1, verse 3. Ce que nous avons dit, et ce que nous avons entendu, nous vous annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Père et avec son Père Jésus-Christ. That which we have seen and heard, declare we unto you also, that you also may have fellowship with us. Yeah. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Just au verset 7. Up to verse 7. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre jour soit parfaite. And these things we write, that our joy may be made full. Et voilà. Et voici la déclaration que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. And this is the message which we have heard from him and announce unto you that God is light and in him is no darkness at all. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. If we see that we have fellowship with him and walk in the darkness, we lie and do not know the truth. But if we walk in the light as he is the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus, his son, cleans us from all sin. Donc ici on voit que Jean va parler de la communion aussi. Paul a dit que la table du Seigneur, c'est la communion avec le Seigneur. Et Jean nous explique la communion avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une communion spirituelle. et il nous explique ici que Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. C'est un mensonge. C'est-à-dire marcher dans les ténèbres, c'est vivre dans le péché. C'est-à-dire marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire que nous vivons dans les ténèbres. La fornication, la cupidité, l'orgueil, l'hypocrisie, la sorcellerie, la rébellion. Donc si quelqu'un dit que je suis chrétien, c'est que cette personne pratique volontairement ces choses. La Bible dit que cette personne est en train de se mentir. C'est-à-dire que cette personne n'est pas en communion avec Dieu. Même si elle connaît toute la Bible. Même si elle prêche. Même si elle est membre d'une église. Elle est en réalité en communion avec les démons. Cette personne fait partie de la table des démons. Donc par là, nous comprenons que faire partie de la table du Seigneur signifie marcher dans la lumière. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la crainte des dieux. Marcher dans la haine du péché. Marcher dans l'obéissance au commandement des dieux. C'est ça que ça signifie faire partie de la table du Seigneur. Donc la table du Seigneur égale la sanctification. La table du Seigneur égale la sainteté. La table du Seigneur égale l'obéissance à ses commandements. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que je suis en communion avec le Seigneur? Est-ce que je fais partie de la table du Seigneur? La table du Seigneur signifie manger le corps et boire le sang de Jésus. signifie manger le corps et boire le sang de Jésus. Jean chapitre 6 Verset 48 On va lire Jusqu'au verset 63 Je suis le pain de vie. I am the bread of life. Vos pères ont mangé la main dans le désert et ils sont mortes. Your fathers ate the manna and the wilderness and they died. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. This is the bread which came down from heaven that a man may eat thereof and not die. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. And I am the living bread which came down out of heaven. If any man eat of this bread he shall live forever. And the bread which I will give is my flesh for the life of the world. Les juifs donc discutaient entre eux et disaient comment peut-il nous donner sa chair à manger? The Jews therefore shrew one with another saying how can this man give us his flesh to eat? et Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et ne bevez pas son sang vous n'aurez pas la vie en vous-même. Jesus therefore said unto them verily, verily I say unto you except you eat the flesh of the son of man and drink his blood you have not life in yourselves. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie invertene et je le ressusciterai au dernier jour. He that eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up at the last day. Car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable poivage. For my flesh is meat indeed and my blood is drink indeed. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. He that eats my flesh and drinks my blood bids in me and I in him. Comme le père qui est vivant m'envoyé et que je suis vivant par le père ainsi celui qui me mangera vivra aussi par moi. As the living father sent me and I live because of the father so he that eats me he also shall live because of me. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. This is the bread which came down of heaven not as the father did and died. He that eats his bread shall live forever. Il dit quelque chose dans la synagogue enseignant à Capronaou. These things said he in the synagogue as he thought Capronaou. Plusieurs de ses discurs l'ayant entendu dire cette parole l'ayant entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter. Many therefore of his disciples when they heard this said this is a hard saying who can hear it? Mais j'ai tout un chant en lui même que ses disciples murmurés à ce sujet leur dit cela vous scandalise qu'il But Jesus knowing in himself that his disciples murmured at this and said unto them does this cause you to stumble? Car arrivera-t-il alors si car arrivera-t-il alors si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant? What then if you should behold the son of man ascending where he was before? c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie It is the spirit that gives life the flesh profits nothing the words that I have spoken unto you are spirit and our life Amen Ouais, merci Donc on voit ici que Jésus parle de la table du Seigneur So here we speak that the Lord speaks upon the table of the Lord Jésus dit pour avoir la vie éternelle pour être sauvé il faut manger son corps et boire son sang Il parle ici dans un sens spirituel parce qu'au verset 63 il dit les paroles que je vous ai dites sont spirituelles ou encore esprit et vie Maintenant ça veut dire quoi manger le corps de Jésus et boire son sang Ça veut dire ce que j'ai dit auparavant Ça veut dire obéir à la parole Avant ça Il nous a laissé deux commandements Aimer Dieu et aimer son prochain La parole de Dieu nous fait comprendre que si nous pratiquons ces commandements nous sommes en communion avec Dieu Donc ça veut dire que nous sommes en train de manger son corps et de boire son sang C'est une communion spirituelle Et ça doit se vivre tous les jours Combien de chrétiens médite dit la parole des dieux tous les jours Est-ce que tu médites cette parole seulement quand tu as des problèmes Est-ce que tu lis la parole seulement quand tu as besoin de quelque chose Ou est-ce que tu le fais pour être en communion avec ton créateur Un vrai chrétien c'est une personne qui médite la parole tous les jours C'est-à-dire c'est une personne qui mange le corps et boit le sang du Seigneur tous les jours On n'est pas des vampires On est des chrétiens des enfants des dieux Donc le Seigneur quand il parlait c'est sûr que les juifs étaient scandalisés parce que pour eux selon la loi de Moïse on ne pouvait jamais boire le sang et surtout pas les sang d'un être humain On ne pouvait pas manger la chair humaine Et quand on verra la table des démons Vous allez comprendre pourquoi la table des démons c'est la chair humaine qu'on mange et la chair humaine pour garder ses commandements Je le répète encore tu peux te dire chrétien tu peux connait toute la bible tu peux faire la théologie tu peux être prédicateur tu peux être missionnaire dans le monde entier mais si tu ne pratiques pas la parole du Dieu tu n'es pas en communion avec le Seigneur tu es en communion avec les démons c'est pourquoi la parole du Dieu dit que si quelqu'un écoute la parole du Dieu et ne la met pas en pratique cette personne est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable quand le vent va souffler la maison va tomber les résumés de la vie chrétienne ou l'ensemble de la vie chrétienne se résume à une seule chose aimer Dieu et aimer son prochain c'est tout tout ce que les gens peuvent faire doivent être reliés à ses commandements manger le corps de Jésus et boire son sang c'est là que ça veut dire et c'est pourquoi ici Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien Amen est-ce que c'est clair donc la table du Seigneur c'est une table qui est spirituelle d'abord c'est pas une table physique d'abord parce que pour Dieu c'est d'abord l'esprit qui est important parce que la Bible dit que Dieu est esprit et la communion avec lui doit être aussi spirituelle tout ce qui se fait dans la sphère physique doit être le reflet de ce qui est spirituel donc ce qui compte devant Dieu c'est pas les apparences je peux avoir une grosse Bible mais ça veut pas dire que je suis sauvé je peux connaître tous les versets de la Bible mais sans être sauvé et lorsque nous retournons dans 1 Corinthiens 10 alors Paul dit au verset 16 la coupe de bénédiction que nous bénissons que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ puisqu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous sommes tous participants du même pain dont Paul nous fait comprendre ici la communion avec Dieu au sens spirituel ensuite en même temps il parle aussi d'un sens physique vous allez remarquer que l'enseignement de la parole de Dieu touche toujours ces deux aspects je vais donner deux exemples quand la Bible parle du corps de Christ il y a l'église spirituelle que Dieu seul connait d'accord mais il y a aussi l'église physique donc quand on parle de la communion fraternelle c'est une communion qui est d'abord spirituelle mais c'est aussi physique c'est pour qu'on s'il est trop physique sinon chacun resterait dans sa maison donc l'église locale est l'expression physique de la communion spirituelle la réflexion physique de la communion spirituelle deuxième exemple le baptême comme on l'avait dit le baptême le baptême le plus important c'est le baptême du Saint-Esprit et l'expression physique du baptême de l'Esprit c'est le baptême d'eau pareil aussi par rapport à la table et du Seigneur on a compris que la table du Seigneur signifie être en communion avec Dieu et le sens physique c'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur alors le repas du Seigneur tire son origine dans les évangiles The Supper of the Lord originated in the gospel Matthew 26 Matthew chapter 26 le verset 26 à 29 verse 26 to 29 and as they were eating Jesus took bread and blessed and drank it and he gave to the disciples and said take, eat this is my body and he took a cup and gave thanks and gave to them saying drink it all drink drink all of it for this is my blood of the covenant which is poured out for many unto remission of sins but I say unto you I shall not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drank it you with you in my father's kingdom or je vous dis que depuis ce temps je ne boirai or je vous dis que depuis ce temps je ne boirai pas de ce fruit de vie jusqu'au jour que je ne boirai de nouveau avec vous en le voyant de mon père Amen Alors ici on voit une célébration de Jésus avec ses disciples So here we see a celebration of Jesus Christ with his disciples Cette célébration qui est tout simplement la Pâque A celebration that is Easter Mais ce n'est pas 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 Donc on voit que cette célébration tire son origine de la délivrance des Hébreux en Égypte Parce que le mot Pâque signifie passer outre ou passer à travers ou par dessus Oui donc passer par dessus Parce que quand les Égyptes les Israélites étaient esclaves en Égypte le jour de la délivrance Dieu va dire à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque de Yahweh et il va leur donner des recommandations Il devait prendre un agneau d'un an sans défaut qui devait avoir un an et pas de défaut Il devait manger ça avec des herbes amères qui symbolisaient les souffrances en Égypte et il devait mettre le sang sur les linteaux des portes C'était l'image de la délivrance Et tout au long de l'histoire même jusqu'aujourd'hui les Juifs continuent à célébrer ça de cette manière Donc Jésus lui-même étant aussi né Juif Il va aussi célébrer ce repas avec ses disciples Mais vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas la célébrer comme le christianisme l'a enseigné aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui dans la plupart des églises on va donner on va prendre un petit bout de pain là avec un peu de jus ou de vin et puis on va prendre ça comme ça on appelle ça le repas du Seigneur Alors que le terme ici c'est vraiment le souper Verset 26 on dit pendant qu'ils mangeaient Donc c'était un repas de communion fraternelle un repas de communion avec le Seigneur C'était pas du vite fait on fait ça rapide rapide et puis et puis de manière bien religieuse là tout ça Et Dieu avait dit aux Hébreux dans Exode 12 Aucun étranger ne pouvait en manger Parce que c'est seulement les enfants des dieux qui sont en communion avec Dieu leur Père Donc s'il faut célébrer le repas du Seigneur aujourd'hui C'est un repas exclusivement chrétien Deuxièmement c'est un vrai repas Et troisièmement On voit ici que Dieu le Seigneur va au fait le Seigneur va introduire quelque chose de nouveau Le pain et le vin Le pain qui représente qui symbolise son corps et le vin qui symbolise son sang Il n'y a aucun verset qui dit que ces aliments doivent être remplacés par un autre aliment Donc déjà là il y a un problème avec les églises qui vont remplacer le pain par la chikuang ou par le foufou ou bien par Parce que quels versets ils vont utiliser pour justifier ça Ça n'existe pas Quatrièmement le repas du Seigneur Dieu n'a pas défini quand est-ce qu'il faut le célébrer Est-ce qu'il faut le faire tous les jours Est-ce que chaque dimanche une fois par mois Donc par là on comprend la notion de la liberté dans le Seigneur Parce que dans la religion il faut que le pasteur le célèbre Alors qu'il n'y a aucun verset qui dit que c'est le pasteur qui doit le célébrer Oui Pour le repas du Seigneur Est-ce qu'il n'y a pas un âge une restriction d'âge comme pour les enfants Est-ce qu'il n'y a pas une restriction pour les enfants Très bonne question Une personne qui est convertie à Jésus peut participer au repas du Seigneur parce qu'il faut comprendre que le repas du Seigneur c'est la communion avec le Seigneur Donc un enfant qui a compris l'évangile qui s'est converti à Jésus peut participer au repas du Seigneur parce que spirituellement il est déjà en communion avec le Seigneur Donc maintenant pourquoi on va lui refuser s'il a déjà mangé le pain spirituel pourquoi on va lui refuser le pain physique Est-ce que c'est clair parce que la communion la plus importante c'est la communion spirituelle avec Dieu Amen Est-ce que c'est clair Donc on voit ici le Seigneur va introduire cela et si nous lisons dans 1 Corinthien 11 Paul va mettre de l'ordre dans l'église des Corinthiens parce que les Corinthiens ils avaient un problème quand ils s'est rassemblés pour célébrer le repas du Seigneur chacun a porté sa nourriture il y en avait qui buvaient tellement qu'ils devenaient ivres il y en a qui mangeaient tellement qu'ils s'empiffraient et ils commençaient à déshonorer Dieu et Dieu a commencé à les frapper il y en a qui étaient morts il y en a qui étaient malades parce qu'ils n'avaient pas révé ils n'avaient pas de la révérence la crainte des dieux Amen dans 1 Corinthien 11 verset 17 jusqu'au verset 28 en vous donnant cette instruction je ne vous doute pas parce que vous vous assemblez donc pour devenir meilleure mais pour remplir for first of all when you come together in the church I hear that divisions exist among you and I partly believe it car premièrement lorsque vous vous réunissez en assemblée j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous et je le crois en partie car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous afin que ceux qui sont bien d'être approuvés soient reconnus parmi vous for there must be also factions among you that they that they that are approved may be made manifest among you when therefore you assemble yourselves together it is not possible to eat the lord's supper for in your eating each one takes before other his own supper and one is hungry and another is drunken what have you not houses have you not have houses to eat and to drink in or despise the church of god and put them to shame that have not what shall I say to you shall I praise you in this praise in this I praise you not for I received of the lord at which also delivered unto you that the lord jesus in the night in which he was betrayed took bread and when he he had given thanks he break it and said this is my body which is for you this do in remembrance of me and like matter also a cup after supper saying this cup is the new covenant in my blood this do as often as you drink it in remembrance of me for as often as you eat this bread and drink the cup you proclaim the lord's death till he comes c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la foute du seigneur indignement sera capable envers le corps et le sang du seigneur wherefore whosoever shall eat the bread or drink the cup of the lord in unworthy manner shall be guilty of the blood and the blood of the lord of the body and the blood of the lord que chacun donne ses peaux soi-même et ainsi qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette peau Amen Donc à la lumière de l'enseignement du Paul on comprend que le repas du seigneur je le redis encore concerne les chrétiens les enfants les dieux Donc Paul dit qu'avant de prendre ce repas il faut discerner le corps du seigneur Donc concrètement qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça sert à rien de prendre le repas le pain le vin l'agneau si spirituellement t'es pas en communion avec Dieu Si t'es pas encore converti tu ne devrais pas prendre ce repas parce que c'est un jugement que tu prends sur toi Donc le plus important c'est pas de dire voilà je veux manger le repas du seigneur c'est d'abord d'être en communion avec Dieu c'est ça le plus important la communion spirituelle maintenant le repas physique sera tout simplement l'expression visible de ce qui est déjà dans le coeur vous allez remarquer que Paul ne leur dit pas comme il y a des désordres parmi vous ne célébrez plus le repas du seigneur ou bien parce que vous avez mal compris ce repas est seulement spirituel c'est parce que Paul dit Paul donne l'enseignement approprié parce qu'ils avaient mal compris l'enseignement il leur fait comprendre que la véritable communion est d'abord spirituelle et il revient sur ce que Jésus avait fait ce qu'on a lu dans Matthieu 26 que le seigneur Jésus la nuit où il fut livré voilà ce qu'il avait dit vous allez voir que Paul a exactement redit ce que Jésus a dit il n'a rien ajouté il n'a rien enlevé nous aussi on doit faire la même chose c'est à dire on ne doit pas rajouter ni enlever donc qui peut célébrer le repas du seigneur aujourd'hui c'est tout chrétien tout disciple de Jésus on n'a pas besoin d'une cérémonie extraordinaire on n'a pas besoin de mystifier les choses voilà on va prendre comme voilà les religieux voilà tout ça et rendre ça mystique voilà on ne doit pas mystifier les choses tu es en commun avec Dieu c'est ça le plus important tu prends les repas du seigneur tu les célèbres avec des frères et soeurs qui craignent Dieu ou même dans ta famille et c'est tout Amen donc voilà l'enseignement que Paul l'apôtre a donné par rapport à la table du seigneur donc pour finir c'est une table qui est spirituelle et c'est une table qui trouve son expression dans le repas physique je ne sais pas si c'est clair ou s'il y a des questions ou des commentaires oui le repas le terme c'est pas vraiment sainte scène ça ça a été inventé par les catholiques le terme c'est le repas du seigneur ou la communion avec le seigneur donc si une personne n'est pas baptisée elle peut prendre le repas du seigneur il n'y a pas de problème oui elle peut parce que le principe c'est quoi est-ce que la personne oui ça dit si une personne est convertie même si elle n'est pas encore baptisée elle peut prendre le repas du seigneur pourquoi pourquoi parce qu'on a compris que la communion le repas du seigneur est d'abord spirituel quelqu'un qui est converti a mangé le corps et a bu le sang de Jésus maintenant si tu as déjà mangé le corps et le sang de Jésus spirituellement on ne peut pas t'interdire le repas physique Amen Je ne sais pas si c'est clair Oui On parlait des aliments comment on ne doit pas changer que ce soit le vin que ce soit le pain Mais dans la part du juif le pain c'était un pain sans le vin Oui Est-ce que nous aussi il faut prendre le pain sans le vin Oui Parce que l'origine de ce repas vient de la Pâque juive et le seigneur lorsqu'il a célébré ça Le le vin c'est ça c'est l'image du péché selon 1 Corinthien 5 Oui 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 Is there places where you can find bread without ease Yeah Like peanut bread Like peanut bread Hm I question myself based on wine reading le Bible Sodom I understand that it's wine with alcohol quand on dit le vin, je comprends ton point tu ne veux pas dire que tu dois boire une bouteille de vin quand on dit le vin, c'est que et combien de gens sont tombés dans ce piège là eux ils étaient dit, ah comme c'est le vin on va boire, on va boire on va boire, on va boire vous arrivez, certains sont déjà vivres c'est pourquoi la ville nous parle aussi de la modération donc ici on ne dit pas que voilà si tu bois, tu deviens un buveur de vin le point c'est de pouvoir exprimer ce qui est spirituel le point c'est de pouvoir exprimer ce qui est spirituel si on le prend, je pense que les enfants qui sont pour la cuisine mais si on dit que les enfants qui sont pour la cuisine c'est que on leur donne aussi la faute c'est que on leur donne l'alcool et on leur donne une petite portion c'est pour les enfants même si c'est un petit portion c'est un petit portion qu'il va prendre et on va s'appliquer même si il faut les personnes qui ne prennent pas d'alcool c'est pour les personnes qui ne prennent pas d'alcool Il y a un peu de la cocaïne, mais le but en le camp, ce n'est pas de se boire. Le but c'est de pouvoir se guérir d'une maladie, par exemple. Le but c'est de pouvoir se guérir d'une maladie, par exemple. Tout dépend toujours de l'intention avec laquelle on fait les choses pour les autres. Everything happens based on the intention. I see evaporates in myself. I would like to do that with my beloved. But I can't see myself in front of an LCBO to my wine. Just a second, my point is this. I would love to tell you. My sister, instead of taking wine, you can take orange juice. But if I tell you that in front of God, in the day of the judgment of God tells me, show me in my word where did I see you could substitute wine with orange juice? Why am I going to respond to the Lord? That's my fear. Because I'm a preacher, I need to stay biblical. If someone needs help in that thing. I think that we need to do things based on conviction. But our convictions, they also, they always have to stay in accord with the Bible. Because you will see that I've been forced, I've been forced to stay biblical. The passages that we read, I tried my hardest to stay biblical. It's important. Because there's also wine without alcohol. If there's those elements based on what the scriptures of God talk about. Like our sister said, there's also wine without alcohol. There's youth, for instance. We could take an example. I'm just going to give an example. We could take a small amount of wine without alcohol. And we still walk perfectly. But probably there could also be a youth that's probably 10 years old converted. He takes, I save him all, but he's gone. Even a hot outfit. Like myself and my life, I've never drank it. When I just smell it, I start out there. I'm going to be busy. I'm going to be busy. I'm going to be busy. She raised a good point. If you guys want to take it without alcohol, then it's good. But the most important thing is the element. It's like baptism. We baptize in water. We baptize in water. We baptize in water. We baptize in water. But the religion comes all. We're just going to put small drops on people's heads. So, we baptize in water. We baptize in water. But the word baptism means to emerge or to dive in. So, it's important to be biblical. For what we do in the Lord. I just want to enlighten on wine. Le vin, il faut aussi faire une équipe par rapport à la fabrication du vin. Le vin est fait par la pression. Le vin est fait par la pression. Le vin est fait par la pression. Si on a besoin, un volume élevé d'alcool. Si on a besoin d'alcool, pendant un long moment, vous devez que le vin est fait par un long temps. C'est quand le vin est fait par un peu d'alcool. Il y a des vies, il y a des vies. Il y a des vies, il y a des vies. Il y a des vies, il y a des vies. Il y a des vies. Il n'y a pas de vies. Il n'est pas de vies. Il n'y a pas de vies. C'est pour vous de prendre 19,000 vinhas. Il y a des vies. Il y a des vies. Je crois aussi que c'est une bonne opportunité de démystifier aussi le vin en tant qu'elle. Juste to understand what wine is. Puis savoir comment bien le prendre. And to know how to take it well. Parce qu'on voit Jésus prener le vin. Donc le vin en lui-même n'est pas mauvais. So the wine itself is not bad. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. It's the way we use it that makes it bad. Donc le frère Roy disait, si nous on prend du vin. And our brother Roy say, if we take a small amount. Après ça on est capable de marcher droit. And after that we're capable of still walking straight. Alors on n'a pas péché. So we didn't sin. Si un enfant prend la même quantité. Il ne va pas être capable de marcher. Il ne va pas être capable de marcher. Mais si un enfant trompe ses lèvres. Mais si un enfant trompe ses lèvres. Dips ses lèvres. Ça pourrait être une bonne dose pour cet enfant. Il peut être une bonne dose pour cet enfant. Il y a du médicament comme on parlait. Pour les enfants avec l'alcool. Il y en a avec l'alcool. Il y en a sans l'alcool. Il y a un peu d'alcool. Il y a un peu d'alcool. Et si on donne ça au bébé. Ils donnent ça au bébé. Le bébé n'est pas saoul après. Le bébé. Le bébé n'est pas saoul après. Donc je crois que c'est même une bonne opportunité de montrer à nos enfants comment bien boire. De toute façon, avec parcimonie. Je pense que c'est une bonne opportunité de montrer aux enfants comment se boire bien. Oui. Sans se saouler. Sans être drôle. Le point aussi, pour compléter à ce qui a été dit. Je sais que ça fait souvent débat l'affaire de boire ou ne pas boire. Moi, personnellement, je ne bois pas d'alcool. Mais maintenant, c'est aussi... Il faut toujours faire attention pour ne pas condamner aussi quand tu bois. Parce que je sais que les chrétiens, parfois, on peut voir quelqu'un qui prend un peu de vin comme ça. Là, tout de suite, on va mitrailler la personne. Ça aussi, il faut faire attention avec ça. Parce que si la personne n'est pas ivre et qu'on mitraille la personne, déjà, quand il va devenir ivre, on va l'assassiner. Amen. Oui. Oui. C'est important pour rester toujours biblique. La Bible dit que l'ivronniérie est un péché. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais maintenant, il n'y a pas un verset qui dit, voilà, si quelqu'un boit un tout petit peu de vin, tout de suite, elle a péché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ce verset. Mais maintenant, il n'y a pas un verset qui dit, if a person even takes a bit, it's a sin. Non, moi, je connais le verset contraire. Je ne peux pas dire si tu bois un peu de vin. Mais ça aussi, c'était pour des raisons médicales. Donc, il n'y a pas... La parole de Dieu ne nous encourage pas à boire le vin. La parole de Dieu ne l'interdit pas non plus. Mais la parole de Dieu nous fait aboncer, interdit, l'ivronniérie. Mais non, chacun est libre. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'alcool ou bien pas ici. Non, 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 je remonte qu'on reste biblique. On parle du retour à la parole, n'est-ce pas? Alors, le sujet ici, ce n'est pas le vin. Le sujet, c'est la communion avec le Seigneur. Maintenant, chacun est libre. Si quelqu'un dit, moi, je ne bois pas. Il faut respecter la liberté de cette personne. Parce que moi, j'ai eu à débattre avec beaucoup de gens dans ma famille. Dès qu'on arrive quelque part, si je ne bois pas, ils disent, Ah non, parce que tu es chrétien, c'est pourquoi tu ne bois pas? Moi, je leur dis, écoutez, respectez aussi ma liberté si je ne bois pas. Mais moi, quand je vois une personne boire un chrétien, je ne veux pas tout de suite condamner la personne. Amen. C'est important qu'on soit équilibré. Ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas la viande que je devais condamner ceux qui prennent la viande. C'est ça le point, c'est important. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas être contentes. Ah non, tout ça là, mais ce n'est pas question d'être contentes ou fâchées. C'est important qu'on reste dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est clair? Is everything clear? Any comments, questions? Amen. Amen. I just want to try to enlighten certain aspects and points. What I want to say is, a lot of people put restrictions to their lives. Restrictions in their lives. It could be based on a testimony of someone else that they heard. And it's frequent in the Christian, in the Christianity. If someone says that God told me not to do a certain thing, A lot of people are trying to globalize that thing that God, the Lord, told them So that everyone could start doing the same thing. However, God probably spoke for a certain reason to that person, So that they could stop because He knew their future. So it's not because that person spoke or gave out their testimony, And spoke about how God acted after having those restrictions. That all of us are called to do what that person is doing. That's why there's a lot of, we see more and more, That's why a lot of doctrines are coming in in the Christianity. So if we stay in the Word of God, We have to do what the Bible commands us to do. We need to limit ourselves there. And personally, the Lord tells me something to do myself. I can't go and impose it to other people. To come back on alcohol. Myself, I used to drink a lot. I was drinking to the extreme. But nowadays, if someone comes and asks me if I want to drink, And when I say I don't drink, I know a lot of people are going to ask, Is it because you're Christian? Sadly, it's not the answer that I gave them. It pushes me to tell them that I used to be an alcoholic. But since the Lord delivered me, It's as if I've never drank in my life. Alcohol doesn't mean anything to me anymore. It's not only alcohol, even cigarettes. All those things I used to do. But if I tell you guys that some of you may not believe it. But it confirms that when we're in Jesus Christ, We become new creatures. Amen. So if someone tells me to smoke weed or all those things, It doesn't mean anything to me anymore. Because I went through those things. And somewhere in the Bible it says, Vanity, everything is vanity. So let's stay in the word of God. Don't put yourself restrictions. Or don't go and condemn yourself. Because sometimes it's a question that's asked in the assemblies. Speaking on wine. Speaking on wine. In my culture, we don't drink wine on the table. That means, that's why for me, Wine doesn't mean anything. Which means that coming to Christ, Why don't they just drink it for the supper of the Lord? It wasn't to get drunk, no. We do it and then it was done. That's why I wanted to enlighten people. Correct me if I'm in wrong. It's not a supper that we take to satisfy our own body. It's to satisfy the criteria that God put in place. Donc, le pain sans le vin, c'est pas très bon. So, bread without yeast is not really that good. It's like a dry cookie or a dry biscuit. Le vin, si vous n'avez pas le goût de l'alcool. Wine, if you don't like the taste of alcohol. Ben, c'est correct aussi. It's correct aussi. C'est pas quelque chose que vous dites, Oh non, moi j'aime pas ça, alors je prends du draisant et j'aime le goût. It's not like, oh I don't like this, So I prefer grape juice, So I'm going to take grape juice instead. Les herbes amères. Bitter herbs. Bitter herbs, it's not good. Donc c'est vraiment un repas plus symbolique, si je peux comprendre. It's really like a meal that's symbolic. Ouais. 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 Elle a dit, quand il a dit qu'il ne faut pas se donner sur un livre, c'est des instructions. Elle a dit qu'est ce que je voulais dire par là. Alors, c'est-à-dire que quand il fait une chose de mort, il va me condamner. It means that if I do something, I tell myself, Oh God is going to condemn me. Donc c'est pas qu'il est là pour tout temps, il attend. C'est super important. It's not that God is just there, he's waiting for you to do something, And if you do something, he has to punish you. Donc tout dépend des impulsions, des mauvaises. Everything depends on your intentions, why you're doing that thing. Just give me a post, I'll tell you the show. What's pushing you or motivating you to do that certain thing you want to do? Yes, c'est pas juste clair. I don't know if you understand. Technically, the main source of what the word is asking, is how for the only restrictions of yourself, is to condemn yourself for what God is asking. Is that what's happening? Let's take an example. In the book of Acts, of the apostles, Paul est allé, il a prêché la parole. Paul went and he thought, he was teaching the word of God. Les gens ont accepté Jésus Christ. People accepted Jesus Christ. Les non-Juifs. Non-Jews. Alors, c'est un chrétien, comme Jacques et d'autres chrétiens, like James, and other people that said that they were... Freed. 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 They said that they need to be circumcised. That they need to observe the law of Moses. Donc, c'est ça. Donc, les personnes que les approuvées... So, the people that God approved... And other people were trying to put barriers to those people, restrictions to those people. And what did Paul and the other apostles do? They said that we need to stay to the essential things. C'est-à-dire, aussi longtemps que je vis dans la sanctification... It means that if I live in sanctification... J'ai pratiqué que les commandements de Dieu, c'est-à-dire... Je me dis... I practice the commandment of God, which is to love God and love one another. Et même son prochain. C'est ça que Paul a encouragé les disciples. That's what Paul encouraged the disciples that weren't Jews to do. Et pour finir, je vais juste donner un autre exemple. And to finish, I'm just going to give another example. Il y a beaucoup d'enseignements, surtout sur YouTube. There's a lot of teachings, especially on YouTube. Où on dit aux femmes de se couvrir la tête. Or they tell women to cover their heads. Sinon, c'est une abomination. Or else it's an abomination. Vous voyez que ça, c'est extrême aussi. You guys see that that's extreme, also. There's other people that are going to see women chilling and wear jewelry. Mais pourtant, il faut de l'équilibre. Donc, je pense que si une femme met une bouffe d'oreille ici et puis à gauche, je pense pas qu'elle a péché. So, I don't think that if a woman puts on a jewelry, it means that she sinned, no. Tout dépend de son intention, maintenant. Parce que si elle est fait pour séduire. Because if the person does it to seduce. Là, elle a péché. Then the person sinned. C'est pareil aussi avec moi. Si je porte une montre par orgueil. It's the same thing with me. If I wear a watch with pride. J'ai péché. It means I sin. Mais ça ne veut pas dire que porter une montre est un péché. But it doesn't mean that to wear a watch is a sin. Je ne sais pas sur quoi. I don't know if you guys are comprehending what I'm saying. What? I'm adding because it's true like our brother Sammy said. We listen to a lot of things. People listen to a testimony or a message. And it moves a lot of people's feet. Malheureusement, les chrétiens vont trembler devant ça. Au lieu de se baser sur la parole des dieux. Excuse-moi mon frère. Chrétiens are going to hear that. And they're going to die spiritually. Because the faith that they had was already weak. So they see a watch in their hand. And they already feel condemned. And they're going to tell everyone. If you have a watch, you're going straight to hell. Just because someone had that in their testimony. They're preaching a different gospel. And people are on the wrong path. Just to complete your sentence. Or your thought. There's nothing wrong with reading Christian books. But our true reference has to be the Bible, the Word of God. Because if you didn't comprehend the Word of God, first of all. Let's say that you read someone else's book. Let's say that you read someone else's book. That had probably bad intentions. It could bring you to the wrong path. I can give you a simple example. You can help a lot of people. Personally, I lived that. When I started becoming a teacher. Sometimes you can go on the net and find a lot of things to teach. It's things that when you see all of a sudden, like for the first time, you think there's good things to teach. But if you don't refer to what the government tells you to do. You could put aside what the government tells you to do. However, the first thing to do is see what the government tells you to teach. There's resources that are approved by the government, for instance. I'm going to watch those resources and see if it matches what the government tells you to do. If it's correct, then I'm going to keep on doing it. Or else I might end up giving the students things that are not for their level or their grade. Or things that are not recommended by the government. It's the same thing with the Word of God. First of all, we need to understand what God tells us to do. So, when I'm going to read a book or listen to a testimony from someone, I'm going to be able to discern what I can take and not take. A lot of children of God just take up every single thing they hear. That's why most of us are confused. we start questioning ourselves. Asking ourselves a lot of questions. Because everyone that gives testimonies, they're going to tell you that it's God that spoke to me. But the excellent prophecy is, first of all, the Word of God. So that's what I wanted to add on. Amen. So we're going to pray.